Je vais prendre ta douleur Bonjour, mon nom est Inès Daguet, je travaille à Lyon sur les rythmes circadiens et la sensibilité à la douleur. On a fait une première étude chez les sujets sains qui a montré un rythme de la douleur au cours de la journée, avec un pic de sensibilité au milieu de la nuit, vers 4h du matin. L'objectif de la deuxième partie de ma thèse, c'est de faire une étude chez les patients migraineux afin de voir si cette rythmicité est altérée, si elle est différente en lien avec une altération du sommeil ou de l'horloge biologique. On a recruté 12 participants sains qui ont fait un protocole en laboratoire, chez qui on a mesuré toutes les deux heures la sensibilité à la douleur, et on a observé une rythmicité qui est liée au sommeil et à l'horloge biologique. L'objectif de l'étude chez les migraineux, ça va être de voir si cette rythmicité est différente, et de voir, notre hypothèse, c'est que ça pourrait être l'origine des crises de migraine, que si le pic de sensibilité qui est normalement au milieu de la nuit se trouve le matin, ça pourrait être expliqué le pic de migraine qui a lieu autour de 9h du matin. On a un rythme au cours de la journée des crises de migraine, et le pic a lieu autour de 9h du matin, ce qui correspondrait avec peut-être le pic de sensibilité à la douleur. Ça permettrait à terme, éventuellement, si on trouve un rythme qui est différent chez les migraineux, de réguler en termes de chronothérapie, de pouvoir ajuster la dose de médicaments en fonction de l'heure de la journée, et de l'intensité de la douleur qu'ils ressentent, et donc de prendre en compte cet aspect-là dans les traitements. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait pas eu d'études systématiques. Il y a quelques études qui ont étudié 2 ou 3 mesures pendant la journée, donc généralement le matin et l'après-midi, et qui ont comparé, qui ont trouvé que l'après-midi on était plus sensible, mais il n'y avait jamais eu de mesures systématiques toutes les 2h, pendant la journée et également pendant la nuit, parce que le protocole qu'on a fait, c'est un protocole où on prive les personnes de sommeil, et donc on peut faire des mesures pendant la nuit. Et donc c'est la première étude qui a la méthodologie qui permet de déterminer s'il existe une rythmicité, et de savoir surtout l'origine de cette rythmicité. On cherche des participants migraineux, donc si vous avez des contacts ou des idées pour trouver des hommes migraineux qui seraient intéressés, n'hésitez pas à nous contacter. Je vais prendre ta douleur Moi je m'appelle Charles Quesada, je suis doctorant dans l'équipe INSERM NeuroPain, et mon travail qui est présenté ici porte sur l'efficacité d'une technique de stimulation non-invasive, qui est la RTMS, technique qui est utilisée de manière régulière. Donc c'était tester l'efficacité de cette technique de 4 séances répétées sur les douleurs neuropathiques centrales, qui sont des douleurs qui se développent auprès des AVC ou des atteintes de la moelle. Donc ce que nous avons montré ici, c'est que 4 séances répétées sur 2 mois de RTMS permettent de diminuer de manière significative les douleurs neuropathiques centrales, que ce soit sur différents scores de douleurs, que ce soit pour le pourcentage de soulagement, pour une diminution de l'EVA, mais aussi de la consommation dentalgique. Donc ce sont des résultats relativement intéressants, l'étude étant contrôlée, ça apporte une preuve supplémentaire de l'efficacité de ces techniques, et ça en fait un outil thérapeutique intéressant lorsque les traitements médicamentaux classiques ont échoué. L'intérêt de cette étude, c'est que c'est un protocole qui est facilement applicable en clinique, et donc on espère que plus que de nombreux centres qui commencent à développer cette technique de stimulation puissent utiliser ce protocole et essayer de proposer des nouveaux outils à des patients qui jusqu'à présent étaient en échec de traitement.